Attends, 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 tiens. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est dans le zoo de Vincennes, au milieu d'animaux sauvages, que Barbara Pompili a décidé de mettre un terme à un débat qui dure depuis des années. Nous allons avoir une mesure qui va viser à terminer progressivement les cirques itinérants avec animaux. Nous avons annoncé aussi la fin des delphinariums, c'est-à-dire ces lieux où les dauphins sont en captivité et une captivité qui n'est pas adaptée à la physiologie de ces animaux si particuliers. Nous ferons ça d'abord pour les orques, puisque dans les delphinariums il y a aussi des orques dans les deux ans, et pour les dauphins d'ici à peu près sept ans. La France fait désormais partie de la vingtaine de pays européens à avoir limité ou interdit la présentation d'animaux dans les cirques. La ministre va dans le sens de l'opinion publique. En 2018, 67% des Français étaient déjà favorables à cette interdiction. Ils étaient aussi 7 sur 10 à s'opposer à la captivité de cétacés dans les parcs aquatiques à des fins de divertissement. Cette année encore, une pétition a été lancée pour réclamer un référendum sur les animaux. 750 000 internautes l'ont signé, 141 parlementaires l'ont soutenu. Les associations saluent ces annonces, mais elles ne cachent pas certaines interrogations. Nous avons très longuement attendu ces mesures, donc nous sommes heureux de savoir que maintenant nous avons une base de travail. Maintenant c'est une base de travail parce que beaucoup de ces mesures sont floues. Nous ne savons pas si ce seront des lois, des décrets, nous ne savons pas ce qu'il va se passer pour les animaux dans les cirques notamment. Il y a actuellement dans les cirques des animaux qui sont détenus illégalement parce qu'ils ne participent pas au spectacle, des animaux qui sont en souffrance et même, dirais-je, en danger de mort. On ne peut pas les laisser passer un nouvel hiver et un nouvel été dans les camions de tôle. Ces dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées sur la question du bien-être animal. Un nouveau texte sera même présenté à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Il vise à interdire tous les élevages ayant pour but exclusif d'obtenir des fourrures et pas simplement ceux de visons. Pour les écologistes, la lutte est loin d'être terminée. Sans engagement butoir et sans réalité effective de ces propositions, on est toujours malheureusement en droit d'attendre. Et c'est sans compter tous les autres cas de problématiques de conditions animales. Je pense notamment à l'élevage intensif, aux poules qui sont élevées en batterie, aux porcelets qui peuvent être castrés à vif et puis au broyage des poussins mâles. Voilà quelques pratiques absolument cruelles sur lesquelles il faut en finir. Et jusqu'ici, le gouvernement se refuse à avancer sur le sujet. Mais avant d'avancer sur ce sujet, le gouvernement doit faire face aux inquiétudes des cirques, delphinarium et élevage de visons. L'exécutif promet une enveloppe de 8 millions d'euros pour la transformation de ces filières. Merci.